Ce post LinkedIn a été généré entièrement automatiquement, tout comme celui-là ou celui-là. Parce que oui, poster régulièrement sur LinkedIn, c'est certes très important, mais c'est également très chronophage. Chaque post que j'écris sur LinkedIn me prend en moyenne une heure, voire plus parfois pour des sujets un peu plus complexes. Et oui, c'est beaucoup, mais pour qu'un post fonctionne, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Alors si toi aussi tu veux créer les meilleurs post LinkedIn possibles, mais que ça te prend un temps de dingue, ne t'inquiète pas parce que je suis exactement dans la même situation que toi. Enfin, j'étais. Parce que si tu suis cette chaîne YouTube, tu sais qu'ici on crée des outils pour se simplifier la vie. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors petit disclaimer, parce que je vois les commentaires déjà arriver. Il ne s'agit pas ici de se faire remplacer sur la partie créativité, mais vraiment purement sur la partie rédaction du post. La partie créativité est la seule partie qui ne va pas être automatisée, mais qui doit venir de vous. C'est important parce que les IA sont très peu créatives. En revanche, elles sont bien meilleures que nous pour la partie rédaction. Bref, je vais t'expliquer tout ça, mais avant de parler de la partie technique, je vais devoir déterminer plusieurs éléments importants. Et la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi ça performe un post LinkedIn ? D'après mes nombreuses recherches et mes nombreux tests, il n'y a pas une seule formule magique. Mais il y a des éléments qui sont assez récurrents et utilisés par la plupart des copywriters. Déjà, dans un post LinkedIn, il y a deux choses. Il y a le texte, qui est la chose principale on va dire, et l'image parfois. Le texte va être super important, parce que plus les gens passent de temps sur ton contenu, donc ça veut dire lisent ton texte, plus ton contenu va être mis en avant. Et ce qui va être également important dans le texte, c'est de donner envie d'interagir. Je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Bon, là on a parlé du texte, mais si tu décides d'utiliser une image, sache que ça va être également extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à cette image que tu vas réussir à capter l'attention. En gros, ton lecteur, il va scroller, il va voir ton image. Si ça lui donne envie, il va voir la première phrase. Et ensuite, il va prendre la décision, ou non, de cliquer sur le fameux « voir plus ». Donc du coup, l'image, c'est forcément important. Mais ensuite, il va se rediriger sur le texte. Et là, dans le texte, le premier élément qu'on doit avoir, c'est l'accroche. Et donc, un peu comme sur une vidéo TikTok ou Instagram par exemple, l'idée, ça va être donner envie au lecteur d'aller plus loin. Donc on peut être mystérieux, choquant, intriguant. Bref, une accroche quoi. Mais avant ça, pour faire une accroche, il nous faut un sujet. Mais un sujet peut être traité de plein de façons différentes. Donc pour ça, il va nous falloir un angle, une sorte de parti pris, ou une ligne éditoriale si tu préfères. Une fois que tu as tout ça, quand tu vas rédiger ton poste, tu vas devoir l'aborder avec un certain ton. Est-ce que tu vas être drôle ? Est-ce que tu vas être provocateur ? Tout dépend du sujet et de ce que tu as envie de véhiculer. Là, on va arriver dans la partie du poste où on va devoir écrire le contenu, le corps en fait. Et la question qui va se poser à ce moment-là, c'est comment on va organiser toutes les informations ? Eh bien, pour ça, il existe des structures. Ada, attention, intérêt, désir, action, est la plus connue, mais il en existe plein d'autres. L'idée d'une structure, c'est de t'aider à écrire ton texte de manière à ce que ça retienne le lecteur jusqu'à la fin. Et pour terminer, un élément hyper important, ça va être ton CTA, ton call to action, qu'on peut également traduire en français par appel à l'action. En gros, tu as écrit tout ça, mais tu veux qu'il fasse quoi ton lecteur ? Est-ce que tu veux qu'il commente ? Qu'il prenne un rendez-vous avec toi ? Qu'il achète ton produit ? Bref, écrire sur LinkedIn, c'est bien, mais si c'est juste pour écrire des messages, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut engager ton audience. Donc à partir de ce qu'on vient de dire là, on a tous les éléments pour créer notre poste. Il n'y a plus qu'à écrire. Mais évidemment, ce que je t'ai promis, c'est de pouvoir faire ça justement automatiquement. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. En gros, l'idée, c'est la suivante. On va utiliser Notion pour servir d'interface. Dessus, on va pouvoir rentrer tous nos paramètres, angle, ton, structure, etc. Et ça va nous générer un prompt. Ce prompt, on va le passer dans un assistant chat GPT, que j'ai appelé LinkedIn Assistant, et que je vais te laisser utiliser 100% gratuitement. Ce prompt et cet assistant, parce qu'ils fonctionnent ensemble, vont te générer deux choses. Un texte parfait pour LinkedIn, totalement personnalisé. Et un prompt d'image à générer à partir d'une IA génératrice d'images, comme Dali ou Midjournée par exemple. Donc pour ça, on va avoir besoin de Notion, qui est un outil gratuit dont je parle beaucoup sur cette chaîne. Si tu n'as pas encore Notion, si tu ne l'as pas utilisé, si tu n'as pas de compte dessus, je te mets un lien en description pour que tu puisses te créer un compte. Petite précision, la version gratuite sera amplement suffisante pour cet exercice. On va également avoir besoin de chat GPT en version payante. Et si vous ne l'avez pas encore, croyez-moi, ce seront les 20 euros les mieux investis de votre vie. Pourquoi ? Parce que ton temps gagné grâce à Chat GPT vaut, en tout cas je l'espère, plus que 20 euros par mois. Avant de passer à la partie technique, si cette vidéo t'intéresse, et que globalement tu aimerais créer plus d'outils pour te simplifier la vie, sache que c'est ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube, donc je t'invite évidemment à t'abonner. J'en profite également pour te dire que tout ce qu'on va créer dans cette vidéo, à savoir donc mon template Notion et le lien vers mon assistant Chat GPT, sont disponibles 100% gratuitement en description de cette vidéo. Allez, je passe sur l'ordinateur et je te montre tout ça. Alors sur mon Notion, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler « Générateur de poste LinkedIn ». Comme d'habitude, je peux lui mettre une petite icône, et puis je peux également mettre une petite image de couverture. On va mettre un truc sympa. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Tac, 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 voilà, c'est pas mal. Tac, je vais le repositionner. Voilà, donc on est déjà bien parti. Ici, je vais le mettre en grand, donc je vais faire une pleine largeur. Et on est parti. Donc comme d'habitude, je vais commencer par créer un backup pour mettre mes tables. Donc je vais mettre une première base de données, hop, que je vais appeler, tac, donc ça va être une table, nouvelle base de données, et je vais l'appeler « Post ». Donc là-dedans, je vais mettre en fait tous les posts que je veux. Et donc ici ensuite, je mettrai le backup comme ça, et je ferai une vue beaucoup plus appropriée pour ce que je veux faire. Donc on va retourner sur notre post, et on va mettre « Post 1 », « Post 2 », « Post 3 ». Bon, là, c'est les noms des posts, mais en réalité, ça sera plutôt les sujets. Ensuite, je vais supprimer ça, et ce que je veux, c'est que je puisse tout simplement ajouter une date, « Date de publication ». Donc on le verra plus tard, mais ça nous permettra tout simplement d'avoir un calendrier, de voir quand est-ce qu'on peut poster nos posts. Alors moi, la plupart du temps, quand j'ai une idée de post LinkedIn, c'est que c'est lié à un sujet qui a été traité, soit dans les médias, soit... voilà. Mais souvent, j'ai un lien. Alors pas tout le temps, des fois c'est 100% des choses qui viennent de mon entreprise ou autre, mais parfois j'ai un lien. Donc on va rajouter l'URL comme paramètre. Ça peut être intéressant en tout cas. Donc ensuite, comme on l'a vu, on a déjà notre sujet. Donc là, je vous propose de prendre un sujet au pif. Par exemple, Booba qui crée une agence d'influence, d'accord ? C'est quelque chose en ce moment dans l'influence marketing qui fait pas mal parler. En cherchant sur Internet, j'ai trouvé un lien qui parle de ça. Donc je vais le mettre ici. Et j'aimerais que la publication se fasse, allez, lundi prochain. Donc ce sujet-là, comme on l'a dit, il y a plein de façons d'en parler. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est créer un nouveau champ que je vais appeler « Angle ». Alors, on peut l'appeler « Angle », on peut l'appeler « Ligne éditoriale », on peut l'appeler « Parti prix », enfin, ce que vous voulez. En tout cas, ici, l'angle, je vais mettre l'image d'une flèche, parce que pour moi, tac, c'est comment on va aller rentrer dans le sujet. Bon, Booba crée une agence d'influence. J'ai vu des choses sur LinkedIn, tout le monde disait, « Oui, c'est génial, c'est génial, il crée une agence d'influence, etc. » Eh bien, moi, je vais changer un peu de « Parti prix », je vais dire, là, c'est pour l'exemple, mais pour ce post, je vais dire, je ne suis pas d'accord que ce soit une bonne idée. Booba est un artiste controversé avec un lourd passé, malgré le fait qu'on ne puisse pas lui enlever le fait d'avoir fait bouger les choses dans l'influence marketing. Donc, en gros, ça, c'est la vision de mon post, de comment j'ai envie d'attaquer, tout simplement, le sujet. Ensuite, ce que je vais devoir créer, c'est quel ton je vais devoir donner. Donc pour ça, je vais devoir faire une sélection, une sélection unique, que je vais appeler « Ton ». Donc là, je vous passe un peu les détails, mais je viens de le remplir avec plein de tons, différents, contestataires, formels, informels, humoristiques, sérieux, optimistes, motivants, etc. Pour, tout simplement, avoir différents tons de comment je veux aborder mon sujet. Ici, là, je vais un peu à contre-courant de la pensée, donc je vais aller plutôt sur un ton provocateur, je pense, pour faire réagir. Ensuite, ce qui va être important, c'est le « Call to Action », donc mon CTA. Donc le CTA, je vais le mettre sous forme de texte, comme ça. Et ici, j'écrirai à chaque fois, qu'est-ce que je veux faire du lecteur. Bon, ici, pour l'exemple, je vais mettre « Vous en pensez quoi ? Dites-le-moi en commentaire ». L'idée, ça va être de générer des commentaires sous ce poste pour augmenter la visibilité du poste. Et la dernière chose importante à mettre, qui va être également une sélection, ça va être la structure. Quelle structure doit avoir mon poste ? Alors ici, pour l'exemple, là, je viens de le remplir avec différentes structures. Donc là, EIDA, qui est la plus connue. Attention, intérêt, désir, action. Mais il y en a plein d'autres, d'accord ? Donc je ne vous les détaille pas là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais si vous les voulez, vous les avez dans le template gratuit que je mettrai à disposition en description. Donc là, ici, pour ce poste, on va partir sur une structure classique EIDA. Donc là, on a absolument toutes les infos qui sont paramétrées, toutes les infos dont on a besoin pour la rédaction du poste. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est le prompt. Et le prompt, on va le faire avec une formule. Donc je vais l'appeler prompt. Je vais lui mettre une petite image de robot. Et ensuite, je vais donc faire modifier la propriété, modifier la formule pour créer mon prompt. Donc ici, je ne vais pas vous détailler la formule. Mais globalement, en fait, il faut comprendre que ça va prendre... Ça va faire un tiré, le sujet. Ça va prendre le sujet. Un tiré, le lien. Ça va prendre le lien. Un tiré, la ligne éditoriale. Ça va prendre la ligne éditoriale, etc. Sachant que l'idée, c'est que si par exemple ici, on n'a pas de ton, au lieu d'afficher ton de point et rien, tout simplement, ça va ne rien mettre. Là, je vois si je reclique ici, ça va la rajouter ici. Et si je le supprime, regardez bien là, il disparaît. Voilà. C'est la seule petite chose. Mais pareil, cette formule sera disponible dans le template que je mets en description. Alors, il y a quand même une petite chose que je vais devoir rajouter. C'est une présentation de moi. Alors, pourquoi ça ? Je n'ai tout simplement pas configuré l'assistant LinkedIn pour chaque personne qui va l'utiliser. Donc, je préfère que ce soit dans l'entrée qu'on donne notre personnalité. Donc, pour ça, on va faire, hop, une nouvelle entrée et on va l'appeler moi. Et donc, dans moi, en fait, l'idée, ça va être de se présenter. Donc, moi, là, j'ai fait une petite présentation de moi, de mon agence d'influence. Et ça, il va falloir également qu'on le lit au prompt. Et donc, en fait, le prompt final va ressembler à ça. Donc, là, c'est très moche. Ce n'est pas du tout optimisé. Il y a quand même quelque chose d'important. C'est que ça, on ne va pas devoir le réécrire à chaque fois. Sinon, ça va être hyper relou. Mais je vais vous montrer comment faire. Alors, on pourrait ici passer par les templates. Mais il y a d'autres façons de le faire également. Donc, dernière chose que je dois faire parce que j'ai une date de publication, etc. Mais j'ai juste besoin de savoir aussi si ça a été publié ou pas. Donc, je vais rajouter un état. Donc, non démarrer, en progrès ou fait. Voilà. Donc, ça, je vais le laisser tel quel. Je vais juste ouvrir ça et puis réorganiser un petit peu tout ça. Je vais mettre l'état en premier, la date de publication, l'angle, le call to action. Moi, je vais le mettre en dernier. Et puis, en fait, moi, je vais même toujours le masquer. Parce que moi, c'est quelque chose dans lequel je me présente. Mais dans lequel je n'ai pas besoin de rajouter. Enfin, ça va être fait automatiquement. Pardon, pardon, tac, l'URL éventuellement en premier, la structure, le ton, le call to action et le prompt. Donc, à chaque fois que je vais rentrer mes informations, j'aurai juste à cliquer là pour copier le prompt. Et ça me copiera tout. Maintenant, on va faire un petit peu de mise en page. On va aller sur le générateur. Ici, on va baisser le backup. On va lui mettre une ligne pour le séparer. Et on va passer ici. On va commencer par faire, tac, une vue. Une vue liée à une base de données. La base de données, ça va être celle des postes. Et on va créer une nouvelle vue sous forme de Kanban. Donc là, on va masquer ici. Ici, on va mettre état des postes. Donc là, je vois que ne sont pas encore démarrés. Donc, en gros, toutes mes nouvelles idées, je vais les mettre là. D'accord. Et ce que je peux faire, comme je disais, pour rajouter la partie ici sur moi, tout simplement, soit je l'écris à chaque fois, mais ça va être un peu relou. Soit je fais un nouveau modèle dans lequel je pré-remplis mois, ce qui me permettra d'avoir à chaque fois que je vais créer... Alors, je ne l'ai pas enregistré ici, c'est bon. Il faut que je le mette par défaut. Et à chaque fois que je vais créer quelque chose d'autre, du coup, le mois sera rempli. D'accord. Ou alors, je peux aussi faire un bouton, tac, où je dis que ça ajoute une page à chaque fois à poste et que je vais modifier une autre propriété, le mois qui va être ça. Et ensuite, je veux que ça ouvre la page qui vient d'être créée. Et là, je vais mettre créer un poste. J'aurais pu aussi le faire à partir du modèle et donc supprimer cette partie-là. Les deux fonctionnent. C'est comme vous voulez. Hop. Et terminé. Et donc là, à chaque fois que je vais créer un poste, le mois sera rempli. D'accord. On le voit bien là. Et je n'ai plus qu'à remplir ces parties-là. Je peux également créer, dupliquer, on va dire, cette vue-là. Mais cette fois, je vais le faire sous forme de calendrier, que je vais appeler calendrier. Et donc là, je vois que pour lundi, j'ai ce poste qui est prévu. Alors, pour plus de visibilité, je vais afficher l'état. Comme ça, je peux me voir que pour lundi, ce n'est pas encore prêt. Voilà, il n'est pas encore prêt. Donc justement, on va y aller. On va cliquer là, on va copier le prompt et on va passer sur l'assistant. Alors là, on est sur ChatGPT et je vois ici que j'ai mon assistant LinkedIn. Donc je vais tout simplement cliquer dessus pour ouvrir une nouvelle conversation. Je vais copier le prompt qui a été généré automatiquement et je n'ai plus qu'à lancer. Donc automatiquement, ça va aller chercher sur Internet les informations par rapport aux liens que j'ai donnés. Et ça va créer un post LinkedIn en respectant toutes ces structures-là. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Et donc là, ça y est, c'est en train d'écrire mon post. Donc ça écrit d'abord le post. Alors ça peut mettre un petit peu de temps aussi. Mais on voit que ça rajoute des emojis, etc. Donc voilà, là on voit qu'il a terminé. On voit qu'il a bien créé le post ici. Il a bien créé le prompt aussi que je pourrais donner à Dali ou à mi-journée pour créer l'image du post. D'accord ? Et on voit qu'il fait bien une phrase d'accroche. Il a bien le corps qui respecte la structure EIDA que j'avais demandé. Il renvoie bien les gens vers les commentaires à la fin. Bref, il a totalement respecté ce que je lui ai demandé. Et globalement, l'angle d'attaque, le ton, etc. Si jamais vous rencontrez un problème sur cet assistant, vous pouvez lui dire « Je ne suis pas satisfait de la réponse. » Et automatiquement, il va vous renvoyer vers mon mail pour que vous lui disiez pourquoi vous n'êtes pas satisfait. Et moi, j'essaierai d'améliorer le prompt derrière de base qui permet de créer le post. Mais globalement, pour l'instant, j'ai fait pas mal d'essais et ça fonctionne plutôt pas mal. Allez, je vous propose de faire un deuxième exemple à partir de zéro. On va créer un post. Alors, là, je veux parler de quoi ? Je veux dire qu'investir de l'argent dans l'influence, c'est s'assurer une augmentation de ROI. Donc ROI, retour sur investissement, je peux le préciser. Donc ça, c'est le sujet de mon post. Bon, allez, la date de publication, on va le mettre à mardi. L'URL. Là, je ne vais pas mettre d'URL. Par contre, dans l'angle, je vais préciser un cas que j'ai. Par exemple, la semaine dernière, l'un de nos clients a investi 10 000 euros en influence marketing. Cela, lui, a rapporté 20 000 euros. Et puis, je vais rajouter quand la stratégie d'influence est bonne. Ça fonctionne. La structure que je veux pour ce post, ça va être problème, agitation, solution. Non, qu'est-ce que je vais mettre plutôt ? Le ton, ici, je vais être plutôt assertif. Et le call to action, ça va être prendre rendez-vous avec moi. Le lien de mon Calendly est en premier commentaire. Donc, automatiquement, ça m'a généré mon prompt. Et je vais voir ce que ça donne sur mon assistant. Donc, j'ouvre une nouvelle conversation avec mon assistant. Je donne mon prompt. J'envoie. Et bam, automatiquement, il me crée mon post. Donc, avec une accroche, doublez votre mise en jouant la carte de l'influence. Imaginez transformer 10 000 ou 20 000 euros en une semaine. Enfin, 10 000 euros en 20 000 euros en une semaine. C'est exactement ce que nous avons fait pour l'un de nos clients chez Waldo. Dans le monde de l'influence, l'art de la stratégie est roi. La semaine dernière, nous avons orchestré une campagne ciblée qui a prouvé sa puissance. 100% de ROI pour notre client. Et c'est en orchestrant sur les... À la fin, ça renvoie bien vers... Cliquez sur le premier commentaire pour prendre rendez-vous et discutons ensemble de ce que nous... Comment nous pouvons faire fructifier votre investissement, etc., etc. Avec une image qui représente le succès, etc., etc. Voilà un exemple 100% personnalisé de post LinkedIn qu'on peut créer avec cet assistant. On a désormais un système totalement automatisé pour écrire ses post LinkedIn. Alors évidemment, il faut reprendre de temps en temps quelques éléments, sauter une ligne, rajouter quelques emojis si besoin. L'idée, c'est que ça te corresponde vraiment parfaitement. Mais très franchement, ça te fait économiser 80% de temps de travail sur la rédaction d'un post. Alors comme tu l'as vu dans cette vidéo, j'ai créé un assistant avec ChatGPT. Si ça, c'est quelque chose que tu ne connais pas encore, que tu aimerais savoir faire, sache que dans cette vidéo, je t'explique comment faire en détail. N'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt. Ciao !